Salut tout le monde c'est Morkis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Assassin's Creed 3 dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne l'artisanat et comment avoir le double étui pour avoir les deux pistolets comme ceci donc c'est très simple vous allez voir donc dans votre maison quand vous allez sur la droite ou sur la gauche excusez moi vous aurez tout de suite un livre de contes ou comme dans tous les magasins ici dans tous les magasins ici vous aurez un livre de contes aussi ici sur le comptoir donc comment marche ce livre de contes ? tout d'abord vous devrez dans votre domaine avoir plusieurs artisans ces artisans viennent au fur et à mesure du jeu pas forcément de l'histoire principale mais du jeu c'est à dire que vous avez des missions de domaine un peu partout surtout dans le domaine mais dans les villes comme New York et Boston et dans la frontière aussi qui vous seront demandées et vous pourrez aider des personnes qui deviendront vos amis et vos artisans dans votre domaine ce qui augmentera beaucoup à la production dans ce cas là donc comment fonctionne ce domaine ? oui le domaine en général donc vous avez par exemple une réserve dans cette réserve vous avez ce que produisent les fermiers les bûcherons, l'herboriste, la chasseuse là les matériaux en tout genre le mineur et le menuisier par exemple si je vais dans la forêt je vois que les bûcherons peuvent me proposer 10 bois allumage 10 bois pour allumer du feu je vais m'acheter 5 si je veux pour fabriquer quelque chose il vous faut des recettes ces recettes sont obtenues dans des coffres situés un peu partout dans le monde de Assassin's Creed 3 à Boston à New York dans la frontière une fois que vous avez ces recettes vous cliquez sur recettes vous avez des consommables, des objets spéciaux, des matériaux, de l'alcool, des vêtements, de la nourriture, de la médecine, de la ferroderie, du verre, du ravitaillement de bière, de la menuiserie si je prends par exemple le ravitaillement de bière je peux fabriquer des armes à feu, des voiles pour mon bateau des épées, des épées d'officier, etc. mais là je n'ai pas encore débloqué de recettes suffisantes pour débloquer le double étui il nous faut bien sûr trouver la recette donc moi je l'ai trouvé, après c'est totalement différent peut-être que vous l'avez trouvé au même endroit que moi j'ai trouvé dans la comment dans la frontière près du Grand Phare je ne sais plus où c'est exactement donc je ne pourrais pas vous montrer une fois que tout cela est fait vous trouverez votre recette dans objets spéciaux double étui pour faire le double étui vous aurez besoin de l'artisan Hélène qui se trouve à New York je vous montrerai un peu où c'est où est-ce qu'on la trouve d'une fourrure de loups et de bois de palaisante donc la fourrure soit on tue un loup et on a de la fourrure soit on l'achète vers la chasseuse et pareil le bois par contre on ne peut pas le le bûcher on est obligé de le le bûcher, le scier pardon on est obligé de le trouver près des bon on l'achète dans notre réserve une fois que c'est fait on appuie sur Y et on a notre ceinture pareil pour tous les matériaux genre si je veux fabriquer du désinfectant j'ai besoin du médecin de pomme j'appuie sur Y voilà j'ai du désinfectant bon je ne sais pas à quoi ça me sert mais j'en ai pour faire fonctionner le commerce donc là j'ai déjà envoyé un convoi où j'ai livré du minerai du bois et des fleurs j'ai un deuxième convoi terrestre les convois on les trouve par exemple dans recettes objets spéciaux là j'ai un convoi terrestre là j'ai un convoi naval là j'ai un convoi terrestre augmenté euh commerce donc par exemple moi j'ai deux convois terrestres j'ajoute un objet je vais envoyer par exemple de l'eau je veux le vendre à celui qui m'en donnera le plus plus mais euh mais ça augmente les risques par exemple avec ce matin avec hongkok les chocs numéro 5 il me donne neuf livres pour cette bouteille d'eau mais euh j'ai j'ai 10% de risque pour pour euh shield le de la distillerie est top il me donne 12 livres mais il y a 35% de risque que le le truc se fasse attaquer donc je vais le vendre à hongkok puisque 10% c'est pas énorme et j'envoie le convoi dans 12 minutes normalement si tout se passe bien je reçois 9 livres là j'en reçois 91 après là c'est pas énorme 9 livres vous allez me dire mais pas quand on vend des objets qui qui sont très rares ça ça rapporte beaucoup euh voilà je pense que c'est tout d'expliquer euh pour trouver hélène hélène elle est dans cette zone là à new york voilà pour la trouver il faut faire des alliquettes précaires je ne sais pas pourquoi les quêtes euh avant quoi euh les quêtes du domaine précédent euh avant de pouvoir débloquer hélène donc aussi si vous voulez par exemple augmenter la quantité de votre carquois et la quantité de vos balles par exemple voyez là j'ai un si vous regardez bien non là vous pouvez pas voir mais en bas j'ai 16 flèches euh juste sur mon épée normalement on peut en avoir plus pour augmenter vous se verra vous devrez avoir le patron ou la recette comme vous voulez du carquois euh qui vous permet d'augmenter euh de 8 flèches votre carquois vous le fabriquez pareil pareil sur le livre des comptes euh pareil pour le pour la cartouche euh pour les cartouches de de pistolets vous vous devez trouver la recette dans des coffres comme 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 celui-là non celui-là voilà et ainsi avec les composants avec quoi vous fabriquez votre poche de cartouches euh vous pouvez faire ça aussi pour les fléchettes empoisonnées pour les appâts pour eux les collets enfin un peu pour tout je j'espère que j'ai répondu un peu à toutes vos questions concernant l'artisanat si vous avez un petit problème n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message comme ça vous arrange euh n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé ou un j'aime si vous n'avez pas aimé si vous n'avez pas aimé de me le faire savoir par commentaire pour que je puisse changer ma façon de vous expliquer un peu tout ça donc j'espère que vous avez apprécié mon premier tuto et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo Bye tout le monde